Alors je le disais en titre, Benoît Averquin est aujourd'hui avec nous. Rebonjour, chef de projet à l'INSEE et vous publiez aujourd'hui avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Tout à fait. Un bilan régional et même encore plus local de la pauvreté, un nouveau dispositif de calcul. Dites-nous en plus en deux mots. Donc en deux mots, aujourd'hui on sort une étude régionale mais également dans l'ensemble des régions et au niveau national sortent des études simultanées à partir d'un nouveau dispositif qu'on appelle chez nous philosophie qui croise les informations de revenus d'activité des différents salariés mais également les revenus de patrimoine, les revenus financiers, les prestations sociales auxquelles on peut soustraire les impôts. Ce qui nous permet d'avoir un niveau de vie. Un niveau de vie à un niveau très très fin dans la mesure où on est capable de sortir des taux de pauvreté, des niveaux de vie et même un peu plus d'indicateurs à des niveaux communaux par exemple. Ce qui n'était pas le cas forcément avant, on avait une vision globale de la pauvreté dans la région Nord-Pas-de-Calais. Là on va jusqu'à l'intercommunalité, même jusqu'à la commune en fait. Voilà c'est ça, jusqu'à la commune. Donc sous réserve du secret statistique bien évidemment, on va pouvoir étudier les phénomènes géographiques qui se passent dans la région mais partout en France. Alors qu'est-ce qu'elle dit finalement cette étude, maintenant qu'on l'a présenté, le bilan de cette pauvreté local ? Donc le bilan, en termes global sur la région, il n'y a pas de scoop. On est toujours dans les régions les plus pauvres de France. Mais avec un niveau de vie par personne d'à peu près 17 700 euros par an, ce qui correspond à 1475 euros par mois. Donc voilà, c'est un niveau de vie qui est bien en deçà de ce qu'on peut voir au niveau France métropolitain. Un 10% ou 10 à 12% inférieur à ce qui peut se passer au niveau national. Donc voilà. Avec des disparités entre, justement, comme on parle des communes, les zones urbaines et les zones rurales ? Voilà, c'est la particularité de l'étude que je vous invite à lire. On peut avoir, enfin, on a une disparité, des inégalités de revenus très fortes en fonction du type de commune. Donc vous l'avez cité, on a les villes-centres, ce qu'on appelle les villes-centres des pôles urbains. Donc les agglomérations, généralement, il y a une ville qui centralise, qui polarise un peu ce qui se passe dans l'agglomération. C'est dans ces villes-centres qu'on observe le plus de précarité, le plus de pauvreté, avec le plus d'inégalités. C'est à la fois les revenus les plus hauts et les revenus les plus bas, ce qui crée des difficultés au sein de la vie dans ces villes. Et à l'inverse, dans des banlieues secondaires résidentielles, comme on peut imaginer ici dans l'étropole lilloise, là par contre, on a des niveaux de vie plus élevés. On a des niveaux de vie plus élevés dans toutes les zones qu'on nomme périurbaines, dans notre jargon. Voilà, toutes les personnes en activité qui, pour améliorer leur qualité de vie, vont un peu s'éloigner. Donc généralement, plutôt des salariés qui ont un niveau de vie supérieur. Alors vous n'avez pas forcément de solution miracle pour arrêter la pauvreté en France, dans la région. Mais grâce à tous ces indicateurs et cette vision plus fine, est-ce que l'on peut avoir quand même des pistes de travail, des idées, des pistes de réflexion ? Alors je pense que l'intérêt pour les politiques publiques, c'est de comprendre les mécanismes, la géographie de la pauvreté, voir qu'on a dans une telle mixité au sein des centres-villes. Donc ça nécessite des aménagements particuliers. Peut-être travailler sur le logement, travailler sur les différentes répartitions au sein des villes. Mais également, avec ce dispositif qui nous permet également, pour la première fois, d'étudier ce qui se passe dans les campagnes et l'éloignement des villes. Voir un peu comment rendre un peu plus attractif vis-à-vis de l'emploi ces différentes communes. Peut-être éloigner des pôles urbains qui concentrent le plus d'emplois. Alors pour tous ceux qui peuvent être intéressés par cette étude, elle est consultable gratuitement, librement sur le site internet de l'INSEE ? Tout à fait, elle est consultable sur le site internet de l'INSEE. Donc là, aujourd'hui, c'est la date de sortie. Donc elle doit être sur la page d'accueil du site de l'INSEE avec l'ensemble des publications régionales et nationales. Eh bien, merci Benoît Verquin d'être venu nous la présenter cette étude. Vous êtes, je le rappelle, chef de projet à l'INSEE et à Lille. Merci et bonne journée.